Les êtres humains font des erreurs et dans un tableau Excel, une erreur de saisie, ça peut tout foutre en l'air. Donc il existe un ensemble d'outils qui s'appellent les outils de validation de données qui permettent de limiter la casse et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Pour mettre en place une validation de données, on va commencer par sélectionner les cellules sur lesquelles on aimerait appliquer une règle. Donc on va commencer ici par nos chiffres d'affaires trimestriels et on peut remarquer dès à présent qu'il y a trois cellules dans lesquelles j'ai écrit n'importe quoi. Ici on a un chiffre d'affaires négatif, ici on a un message en dièse, donc une erreur Excel et ici on a du texte. Donc on va sélectionner toutes ces cellules et on va contraindre ce que l'on peut écrire dedans. On va donc se rendre dans le ruban d'Excel, dans la partie données, puis on va aller dans validation de données, c'est la petite icône tout à droite avec une petite coche verte et un rouge. On va cliquer dessus et on voit que pour l'instant tout est autorisé, on a le droit de tout écrire dans ces cellules. Nous ce qu'on aimerait c'est limiter les saisies à des nombres décimaux, donc on va prendre l'option décimale, et on aimerait que les nombres soient supérieurs ou égales à zéro parce qu'un chiffre d'affaires ça ne peut que être supérieur ou égal à zéro a priori. On va mettre zéro et on va faire ok. A priori il ne se passe rien, mais ce qu'on peut demander à Excel c'est de vérifier s'il y a des valeurs qui ne respectent pas cette règle que l'on vient de mettre en place. On va donc retourner à côté de la petite icône de validation de données, il y a une petite flèche juste ici à droite, et on va cliquer sur la deuxième option, entourer les données non valides. Et on voit qu'Excel nous dit qu'il y a trois saisies qui sont incorrectes. Donc le nombre négatif, on va lui retirer son signe moins, et on voit que l'ovale rouge disparaît. Là où il y a écrit test, je vais copier-coller n'importe quelle valeur, et on voit que l'ovale rouge ne disparaît pas, on va résoudre ça dans quelques instants. Et pareil pour le message en dièse div zéro, on va prendre n'importe quelle valeur qu'on va copier-coller, et on voit que l'ovale rouge ne disparaît pas. Une fois qu'on a fini de corriger les données qui n'étaient pas valides, on va retourner à côté de données et validation de données, et on va prendre la dernière option, effacer les cercles de validation. Donc avec ça déjà, on a corrigé toutes les erreurs qui étaient possibles. Maintenant, si on cherche à saisir une valeur qui n'est pas compatible avec notre règle, donc par exemple une valeur négative, on a ce message d'erreur qui va apparaître, et qui est un peu générique. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'une part prévenir les utilisateurs avant qu'ils saisissent n'importe quoi, et d'autre part personnaliser ce message d'erreur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais re-sélectionner toutes mes cellules de chiffre d'affaires trimestriaux, je vais retourner dans validation de données, et cette fois-ci on va s'intéresser aux deux onglets qui sont ici, les messages de saisie et les alertes d'erreur. Pour le message de saisie, on va bien vérifier que l'option quand la cellule est sélectionnée est cochée, et on va mettre en titre avertissement, et on va mettre comme message de saisie, seules les valeurs supérieures ou égales à zéro sont autorisées. Quant au message d'erreur, on va mettre en titre erreur, et on va mettre comme message je vous avais prévenu. On va faire ok, et on voit désormais que lorsque l'on clique sur n'importe quelle de ces cellules, le message apparaît ici dans une petite fenêtre jaune claire, et si j'écris n'importe quoi, "-123", par exemple, il y a le message personnalisé qui apparaît, je vous avais prévenu. Avant d'aller plus loin et de découvrir des options un peu plus avancées, je vous invite à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. L'abonnement, c'est un moyen simple de soutenir notre travail, de faire en sorte qu'on continue à publier du contenu gratuit. sur YouTube. De retour dans notre tableau, on va passer à des options un peu plus avancées de validation de données. Et on va commencer par les dates de recrutement. Pour les chiffres d'affaires, ce que j'avais fait, c'est que j'avais saisi moi-même la valeur que je voulais contraindre. Donc là, en l'occurrence, super ou égale à zéro. J'avais écrit ici moi-même zéro. Mais on n'est pas obligé de saisir ces valeurs, on peut faire appel à des valeurs présentes ailleurs. C'est ce qu'on va faire ici avec les dates. Pour les dates, j'aimerais qu'on ne puisse saisir que des dates comprises entre la date du premier recrutement. Donc je ne veux pas qu'on puisse saisir de dates qui soient antérieures au 3 avril 2015. Et je vais également faire en sorte qu'on ne puisse pas saisir de dates postérieures à aujourd'hui. Et cela de manière dynamique. Je vais donc sélectionner toutes mes cellules ici. Je vais aller dans Données, Validation de données. Et je vais prendre cette fois-ci l'option de date. Alors d'ailleurs, les options date et heure fonctionnent de la même manière. Je vais donc dire date. Et je veux des valeurs comprises entre la date qui est saisie en E4. Donc tout ce que je vais faire, c'est cliquer dans ce champ et ensuite cliquer sur la cellule E4. Et je vais appliquer des symboles dollars avec le raccourci dédié FNF4 ou F4 si vous êtes sur Windows. Et commande T si vous êtes sur Mac. Pour la date de fin maintenant, je vais utiliser une fonction. La fonction aujourd'hui. Je vais donc écrire égal aujourd'hui. Parenthèse, parenthèse. Et je vais faire OK. Et en faisant cela, on voit que si j'essaye d'écrire une date antérieure à ma date minimale, à savoir le 3 avril 2015, donc par exemple le 1er avril 2015, eh bien ça ne fonctionne pas. Et je tourne cette vidéo le 15 septembre 2022. Donc si je mets n'importe quelle date après le 15 septembre 2022, par exemple le 21 septembre 2022, ça ne marche pas non plus. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de saisir des valeurs dans les champs ici de paramétrage. On peut faire appel à des cellules ou à des fonctions. Autre option qui peut être hyper pratique, ça va être de contraindre la longueur de votre saisie. Et c'est hyper pratique pour des informations comme le numéro de sécurité sociale, qu'on appelle également le NIR. Alors numéro de sécurité sociale, c'est toujours la même base. On a un chiffre pour le sexe, deux chiffres pour la naissance, deux chiffres pour le mois de naissance, deux chiffres pour le département de naissance, ensuite trois chiffres de code commune, trois chiffres qui indiquent vous êtes la combientième personne à être née ce mois-ci dans la commune en question. Et pour finir, une clé de sécurité sur deux chiffres. Autrement dire, numéro de sécurité sociale, ça fait entre 13 et 15 caractères. Ça dépend de est-ce que vous autorisez ou non la clé de sécurité à la fin. On va donc sélectionner les cellules, retourner dans données, validation de données, et dans la fenêtre d'options, on va autoriser une longueur de texte comprise entre 13 caractères et 15 caractères. Donc en faisant cela, je peux saisir un numéro de sécurité sociale. Donc par exemple, 2 pour une femme, 74 pour la naissance, 12 pour le mois de décembre, 69 parce qu'elle est née dans le Rhône-Alpes, 001 pour dire qu'elle est née à Lyon dans le premier arrondissement. Et puis, on va rajouter, je ne sais pas n'importe quoi, disons 123 comme numéro de naissance. Et voilà, on a un numéro de sécurité sociale minimal. Si on rajoute une fausse clé de sécurité, par exemple 78, on voit que ça fonctionne toujours. Si je rajoute un chiffre en plus, ça ne marche pas. Et si je supprime la clé de sécurité et un chiffre en plus, ça ne marche pas non plus. Alors le problème avec cette méthode, c'est que si j'écris autre chose qu'un numéro de sécurité sociale mais qui a 13 caractères, par exemple, A, Z, E, R, T, N, H, P, On va mettre plein de lettres, voilà, là on a 13 lettres, et bien ça c'est toujours autorisé. Donc en commentaire, je vous mets au défi de trouver une meilleure règle de validation de données ici, en jouant sur ce paramètre et ce paramètre qui permettent de contraindre des saisies qui vont ressembler un peu plus à des numéros de sécurité sociaux. Autre chose qu'on peut faire grâce à la validation de données, c'est créer des listes. Là par exemple, pour les équipes, je vais pouvoir créer une liste grâce à cet opion ici, et pour la source j'ai plusieurs possibilités, le plus simple ça va être de saisir moi-même la liste des valeurs possibles donc sans guillemets, on va juste séparer nos valeurs par des points-virgules, donc par exemple je vais mettre Europe, point-virgule Asie, point-virgule Afrique donc en faisant cela et en faisant OK, on voit qu'on a un menu déroulant qui a été créé, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut tout à fait effacer tout cela et venir saisir venir plutôt sélectionner des cellules dans lesquelles toutes ces valeurs ont été créées là imaginez que je veuille créer par exemple une liste de noms de famille, et bien je peux tout à fait sélectionner toutes ces cellules là, faire OK, et désormais on a une liste qui ne contient que les noms de famille au préalable sélectionnés, vous pouvez bien évidemment sélectionner des cellules qui se trouvent dans une autre feuille avec cela, vous avez quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur les validations de données, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe lorsque vous récupérez un fichier et que vous aimeriez savoir où se trouvent des validations de données, alors pour cela on va aller tout en haut dans la barre de recherche et on va cliquer dessus on va chercher le mot atteindre on a cette option qui va apparaître avec une flèche bleue, atteindre, et on va dire à Excel tu vas m'atteindre les cellules donc en cliquant ici tout en bas à gauche, qui contiennent des validations de données, et je vais lui demander toutes les validations de données, et en faisant OK on voit que Excel me sélectionne toutes les cellules qui contiennent des règles de validation de données, donc ça c'est pratique lorsqu'on récupère un fichier qu'on n'a pas créé soi-même et qu'on aimerait savoir comment est-ce qu'il a été paramétré enfin dernière option qui peut être pratique à connaître c'est le copier-coller de validation de données imaginez par exemple que sur toutes ces cellules ici, j'ai oublié de créer ma validation de données, donc je vais tout effacer imaginons que ici je puisse saisir n'importe quoi et que j'aimerais copier les règles que j'ai mis en place ici pour les appliquer sur les dernières cellules, ce que je vais faire c'est que je vais copier n'importe quelle cellule qui contient ma règle de validation de données, par exemple celle-là donc je vais la copier avec un CTRL-C, tout ce qu'il y a de plus classique puis je vais sélectionner toutes les cellules sur lesquelles j'aimerais appliquer ma validation de données je vais faire clic droit, et je vais aller dans les options de collage spécial je vais cliquer sur un petit flash et je vais prendre la dernière option collage spécial, et dans cette fenêtre on a une option qui est coller la validation et coller la validation ça va coller la règle, le message d'avertissement et également le message d'erreur personnalisé que l'on avait mis en place précédemment voilà, avec ça vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les validations de données je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle on apprendra à faire non pas des listes simples comme on vient de le faire ici en sélectionnant des données, mais des listes dynamiques en faisant appel à des formules et des fonctions Excel je vous dis au plaisir si vous verrez